Salut les copains, re salut les copines, suite de notre journée du samedi du gratouillage au kit copter, je vais vous faire voir un peu ce qu'on peut faire avec des crayons de couleurs en restant dans le domaine de la maquette et ça ça se passe avec notre ami Marc. Alors Marc, fais nous voir un peu ce que tu fais avec tes crayons. Alors on va présenter le matériel d'abord donc sur les crayons de couleur à effet métallique, voilà qu'on trouve chez tous les bons vendeurs, c'est pas très très cher, ça vaut 5 ou 6 euros je crois pour les 5 crayons, une boîte va durer 10 ans, 20 ans. Fais voir la taille du crayon à peu près ? C'est vraiment la taille du crayon de couleur. La seule différence c'est que ceux-là ils ont des effets métalliques et alors il y a deux techniques, une technique je ne fais pas c'est à dire qu'il y en a qui humidifient un petit peu la pointe ouais moi j'aime pas trop trop ça et en fait c'est tout simple, bon là on va voir un effet donc on voit ici par exemple les effets ici c'est tout simple on glisse la pointe comme ça et on gratouille très légèrement ça se dépose voilà ça va prendre que les arêtes c'est semblable à l'effet d'un dry brush sauf que là on va avoir un effet métallique et si ça vous plaît pas évidemment vous prenez simplement un petit coton tige de l'eau tout bêtement vous pouvez enlever le surplus. Ok. Alors ce qu'il faut faire après pour que ça reste sur la maquette c'est évidemment passer un vernis qui va consolider l'adhérence de ce crayon puisque c'est de la poussière en fait tout simplement. Ouais donc en fait ça va fixer et quand tu mettra tes bois dessus ça partira plus ? Exactement donc là il faut un petit peu faire attention quand on le manipule et c'est le gros avantage c'est que c'est facile à faire, facile à doser, facile à enlever et ça fait des effets quand on voit un petit peu là les effets métalliques ici c'est plutôt sympa voilà alors vous avez des gammes chez AK enfin je dis AK parce que j'ai acheté ça mais il y a une gamme très étendue je crois qu'il y a 30 ou 40 couleurs différentes ouais voilà ça peut servir aussi pour faire des effets sur les avions on peut dessiner un petit effet de spaghettis ce genre de truc si on n'arrive pas bien le faire à l'aérographe. Ouais donc c'est en fait c'est un accessoire complémentaire du pinceau de l'aérographe. Oui 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 en fait le la maquette c'est un vieillissement d'une maquette c'est des techniques qu'on ajoute au fur et à mesure bien évidemment on a la on va profiter en faire un petit topo c'est tout simple donc on part sur n'importe quelle maquette n'importe que ce soit une aile de taille fighter on fait on peut partir sur des jus alors les jus on peut les faire soi même ou acheter un produit qui est tout fait donc qui est améliore en fait alors black c'est tout simplement très très dilué ça va donner le principe c'est ça va s'insérer dans les dans les fissures etc pour vous donner un petit peu de relief ouais ça s'enlève assez facilement avec de l'essence f ou du wet spirit ouais moi je vous conseille plutôt le wet parce que l'essence f c'est assez agressif ouais et ensuite on va ajouter des couches de vieillissement donc après on peut travailler sur les rails h en driver c'est une technique très simple c'est un pinceau alors moi je prends un pinceau je coupe un petit peu le bout il faut qu'il soit assez raide en fait le doigt est extrêmement raide on prend un pot de peinture peu importe laquelle ça vraiment pas d'importance et l'idée c'est d'avoir une teinte qui est plus clair que la teinte de base d'accord on va sortir les arrêtes on trempe le pinceau donc pas dans le pot en fait dans le bouchon pourquoi dans le bouchon parce que la peinture ici un petit peu plus épaisse ouais c'est dû à ça ensuite on va prendre un kleenex ou un papier si tout peu importe on va enlever le surplus vous voyez ici donc on enlève le surplus ouais quasiment sec dry brush voilà c'est tout simple et on va passer pareil sur les arrêtes comme ça mais en fait ça va donner un effet de luminosité sur les arrêtes comme vous voyez dans la réalité où une arrête garde un petit peu plus de lumière que le creux en fait ouais donc ça c'est pour l'écran 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 c'est pour illuminer les arrêtes et après ce qu'on a vu en tout premier c'est à dire les crayons c'est une façon de faire varier le dry brush et de l'accentuer sur de façon un petit peu plus précise ouais voilà c'est trois techniques après il va y avoir les pastels parce qu'on va voir les pigments en fait ouais les pigments qui sont là alors pareil c'est les trucs que vous pouvez faire vous même c'est les trucs que vous pouvez acheter donc ça c'est la poussière de terrain bon c'est plusieurs teintes différentes après vous avez des techniques qui sont assez sympathiques là on est sur de la salissure d'éléments extérieurs à la peinture de la maquette donc on peut on peut faire travailler les effets de matière de la peinture en elle-même sur du neuf du moins neuf sur des choses usées et après on peut rajouter la salissure qui est liée aux éléments extérieurs style de la rouille de la poussière des feuilles de la terre des choses comme ça une maquette en fait représente un objet qui vit et dans la vie sauf si vous voulez faire quelque chose qui sort d'un musée il ya toujours de la poussière il ya des usures là une technique qui peut être sympathique aussi c'est on a vu les pigments il ya les filtres les fixes en fait une peinture extrêmement diluée qui en fait va faire varier la tonalité de la peinture ouais pareil et là on a aussi des trucs sympa c'est fait des coulures ça peut être d'effet de vie de trucs en fait il ya plein 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 de techniques différentes soit vous les superposer soit vous aimez une seule technique vous en faites qu'une peu importe et après évidemment c'est le degré que vous voulez d'usure alors celle ci elle va être relativement musée parce qu'en fait dans mon idée c'est un inter-intercepteur qui s'est craché donc il va avoir beaucoup d'usure de celui ci s'il est encore dans son vaisseau il va être moins usé bien évidemment mais après c'est un degré que vous faites voilà ce qu'on peut en dire en quelques minutes super merci beaucoup alors on va profiter pour voir ce que jérôme il nous fait de joli alors jérôme tout à l'heure je l'ai vu faire sa carrosserie de sa cars